Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on va parler de catch. Donc je vais te parler aujourd'hui de la différence entre le catch indie et la WWE. Le catch indie qui est aussi appelé le circuit indépendant. Et donc ce sont des fédérations indépendantes comme par exemple la CZW, la PWG, la ROH aux Etats-Unis. Après en Allemagne tu as la WXW. Au Japon tu as la New Japan, mais après tu en as partout dans plein de pays. Je ne vais pas tout citer sinon ça prendrait une éternité. Et après à côté de ça tu as les trois grosses fédérations mondiales. Donc tu as la WWE, tu as la AEW et tu as la TNA. Et selon moi la différence majeure entre la WWE et par exemple le circuit indépendant, ça va être déjà au niveau des moyens financiers. Donc la WWE qui dispose d'énormément de moyens financiers par rapport au circuit indépendant. Ça se voit majoritairement dans les événements et les pay-per-view. Donc par exemple tu as Raw et SmackDown qu'ils organisent chaque semaine. Après tu as les pay-per-view qu'ils organisent chaque mois. Et ça se voit dans le budget qu'ils investissent dans par exemple la taille des salles, les écrans, les effets pyrotechniques, donc les feux d'artifice, mais aussi les moyens médiatiques. Il y a une autre différence aussi, c'est pour le côté créatif, que ce soit pour les storylines, mais aussi pour les constructions des matchs. Dans le catch indie en général, il y a beaucoup plus de liberté en termes de création que la WWE, parce que la WWE, les storylines sont prises en charge par des écrivains et des scripteurs. La durée des matchs aussi elle est très importante à la WWE, parce qu'ils doivent respecter un timing vis-à-vis de la durée du show. Parce que la WWE c'est diffusée partout dans le monde, et du coup ils ont limite de temps de programme à respecter, comparé à la scène indépendante où c'est un peu plus flexible. Je parle surtout pour les fédérations où il n'y a pas de diffusion à la télé par exemple, ou sur un network. Comme par exemple, je me souviens à un show, une fois il y a peut-être 2-3 ans, je ne me souviens plus exactement de quand, mais j'étais le deuxième match sur la carte, et on a dû changer ma position du match sur la carte, parce que mon adversaire était arrivé hors retard, parce qu'il était coincé dans le trafic. Et du coup je crois qu'on était placé un match après l'entracte, donc le 5, 6 ou 7ème match. Et du coup on a dû adapter la durée du combat pour respecter le timing. Et par contre au niveau des catchers, que ce soit la WWE ou le circuit indépendant, au niveau du talent que je suis spécifiquement parlé, c'est vraiment, il y a autant de très bons talents dans le circuit indépendant qu'à la WWE. D'ailleurs t'as la WWE qui recrute énormément de catchers indépendants, je pense notamment à Adam Cole, Kevin Owens, Sami Zayn et AJ Styles, qui eux étaient très connus et très respectés dans le circuit indépendant, et ils ont ensuite été embauchés par la WWE. Mais la WWE, elle met aussi énormément d'espoir et de travail sur ce qu'on appelle le produit WWE, comme par exemple Roman Reigns, Randy Orton, John Cena, Brock Lesnar, The Rock, qui eux n'ont pas forcément eu une carrière dans le circuit indépendant, qu'ils ont tout de suite commencé à la WWE, et qu'ils ont été formés directement à la WWE, donc c'est pour ça qu'on appelle le produit WWE. Et eux donc c'est des catchers que tu vois souvent en tête d'affiche ou dans les main events, parce que c'est ces gars-là qu'ils arrivent à vendre le plus de merchandising, et aussi à vendre le plus de tickets. Parce qu'il ne faut pas oublier avant tout que le catch ça reste du business, mais ça ne veut pas dire qu'un catcher indépendant ne peut pas devenir une méga star à la WWE. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour ne rien rater de la suite de mes futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !